Alors, on a dit qu'on continuait les quêtes de Nala et Simba pour augmenter notre amitié avec eux et du coup débloquer Timo et Pumba. Bonjour Ultia, comment puis-je t'aider ? Je voulais juste te dire que Simba se sentait vraiment mal après ce qui est arrivé. Nous sommes allés chercher de la nourriture autour du village. Merci de me le dire, je m'inquiétais lorsqu'il a oublié juste comme ça. Il essaie de faire de son mieux. Genre le mec, il fait une fête, il n'invite pas Nala. Il met un lapin à Nala alors qu'ils avaient un rendez-vous ensemble. Il va lui dire, ah on a beaucoup pensé à toi à la fête alors que c'est faux. Je ne vais certainement pas dire, il essaie de faire son mieux. Je ne prendrai pas partie, je déteste ça. C'est juste qu'il s'inquiète un peu trop des personnes qui s'inquiètent. Ah donc je ne peux pas dire, tu as raison, je suis de ton côté à Nala quoi. C'est celle-là la moins pire des trois. J'imagine, je sais que ce n'est pas facile d'être un chef. Simba doit penser à tant de choses. Non mais attends, mais ça va, Ultia. Je la trouve un petit peu pique-mise sur ce coup-là. Ça me ravit que tu aies pu l'aider. J'espère que nous pourrons découvrir le rôle qu'il jouait dans la vallée avant. Merci Ultia pour tout. Je suis contente de te voir. Je suis tellement contente de te voir. Tout le monde est content de me voir, c'est incroyable. Je me demande si c'est sincère. Où est Simba ? Il faut que j'aille là aussi pour... Ah bah parfait. Oh ! C'est fou hein ! On dirait que cette vallée rassemble trop de gens bien bien. Voilà. Je vais vendre les okras. Ah. On a un nouveau là. Mais oui, des petites ailes. Oreilles ou dos là, elles sont incroyables. Bon, ça fait un peu too much les deux, mais c'est cool parce que du coup je vole avec. Les okras. Ça aussi, je vais vendre. Je vais vendre ça, ça. Ça. Hum. Et retourne voir Simba qui, aux dernières nouvelles, était ici. Ouais. Est-ce que je peux te parler ? Dis-moi. Je recommence à me souvenir de certaines choses. Je pense que nous sommes sur la bonne voie. Avant l'oubli, j'avais l'habitude de surveiller quelque chose dans cette vallée. Scar ? J'imagine. Nala avait raison, il manque quelque chose. J'aimerais juste me souvenir de ce que c'est. Hein ? J'ai besoin de temps pour y réfléchir. Ou alors Timo et Pumba ? Peut-être Timo et Pumba, il a fait que parler de Pumba pendant la quête. Dis-moi. Ultia, aurais-tu le temps de m'aider avec mon passé dans la vallée ? Oui. Je me souviens pas de grand chose, mais je sais qu'il est important pour la vallée que je découvre mon passé. Je sais que j'ai un rôle ici, une chose dont j'étais responsable. Je veux trouver quoi, mais je ne sais pas par où commencer. Nous avons besoin de quelqu'un qui se souvienne de tout ce qui concerne le village. Quelqu'un qui a été protégé de l'oubli en étant piégé dans une certaine grotte en forme de crâne géant. Ah mais oui, c'est Scar. C'est vrai que Scar, lui, n'est pas amnésique. Flot twist, c'est elle la méchante, mais elle a oublié. Ah mais c'est nous la méchante, ça. Enfin, c'est pas nous la méchante, mais c'est sûr qu'il y a toute une quête qui nous fait bien comprendre que nous aussi, on a un petit peu vrillé à un moment donné. C'est un peu une métaphore avec le passage à l'âge adulte. Ça, c'est sûr. Je sais que t'aimes pas avoir affaire à lui. C'est ce que mon ami Timon appellerait un euphémisme. Ah ouais, Timon, il utilise euphémisme ? Tu restes ici, je vais lui parler, je sais qu'il est rusé. J'aime pas ça, mais je suppose qu'on n'a pas d'autre choix. Si personne d'autre ici ne connaît mon passé, tu as raison, tu devras lui parler. Donc, parle à Scar. Scar. Là. J'adore ce jeu, mais je veux Mowgli, Pongo et Perdita. J'avoue, Pongo et Perdita, ça serait trop bien. Change de bonheur. Lucia, c'est toi ? Que veux-tu maintenant ? Simba veut se souvenir de son passé dans la vallée. Comme t'étais dans la grotte, l'oubli n'a quasiment eu aucun effet sur toi. De quoi te souviens-tu ? Tant de choses, à vrai dire. Tellement de choses que Simba préférerait sûrement que je m'en souvienne pas. À présent, laisse-moi réfléchir. Ah, avant l'oubli, tu as chargé Simba de protéger l'arbre de Dreamlight. C'était un havre pour toutes les créatures savoureuses... Enfin, vulnérables de la vallée. C'est alors que les épines nocturnes sont apparues, et plutôt que de rester et d'accomplir sa mission, Simba s'est enfuie pour retourner au Rocher des Lyons. Et l'arbre de Dreamlight s'est mis à dépérir. Et là, tu es restée là à le regarder mourir. Bah, après, on parle de Scar. J'étais prêt à faire quelque chose, mais tu as tout fait pour que ça soit impossible. Tu ne te souviens pas des graines de l'arbre de Dreamlight qui permettaient à d'autres arbres de pousser ? Évidemment, tu as fait en sorte que personne ne les trouve jamais. Mais on dirait que tu n'as confiance en personne. Même pas en moi. Surtout en toi ! Confiance en personne ? Ces graines de l'arbre de Dreamlight doivent être vraiment spéciales si je me suis sentie obligée de les cacher. Où sont-elles ? Dans les mines, sous le plateau ensoleillé. Tu les as cachées dans une pièce bien dissimulée. Tu n'étais peut-être pas faite pour régner. Oh, je déteste quand ils me disent ça, que je ne suis pas faite pour régner. Ça n'a aucun sens. Je suis née pour ça. On rappelle qu'il y a les 50 pommes, toujours à cueillir. Fouille les mines du plateau ensoleillé pour trouver une entrée cachée. Il faut que je mange. On n'a pas fait beaucoup d'endus. On est d'accord qu'en faisant les quêtes de Pumba... De Pumba... De... De Simba, j'augmente son amitié, non ? Quand on fait une quête jusqu'au bout. De toute façon, il faut qu'il soit niveau 10. Donc sous-entendu, il faut que les quêtes d'amitié soient faites, non ? Ouais, ouais, t'augmente. Ok, trop bien. Bon, j'ai fait les deux pommiers. Alors, allons voir dans les mines du plateau ensoleillé. Apparemment, il y aurait une pièce cachée. Dési qui ne fit absolument pas avec le décor. Où est-ce que tu m'emmènes ? Mais c'est sombre et humide. Je suis désolée, chérie. T'es emmenée ici. La pauvre... Elle n'a vraiment pas du tout envie d'être là. Elle n'a vraiment pas du tout envie d'être ici. Elle rêve que je la libère, je pense. Elle en rêve. Tu m'as bien regardée. Mais quoi, c'est quoi ici ? Faut mettre les patates ou quoi ? Non, mais il y a vraiment des endroits comme ça. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, Dési, à ton avis, où est-ce que je pourrais avoir caché les graines ? C'est une énigme. En plus, il y a tellement d'items que je pourrais poser, tu sais, genre les patates et tout. C'est peut-être ça. Mystère, mystère. Ne me dites pas. Dési ? J'ai l'impression que... À 100 mois ! Elle va dire, genre, quelle horreur ! Ah ouais, tu avais regardé sur Internet ? Ok. Non, mais je ferai des petits tests, et puis après, je vous demanderai. C'est là. Dési ? Dési, regarde ce qui vient de se passer ! Allez, viens, Dési ! Elle me fout de rire ! Ouah ! Mais c'est... Oh, waouh ! On dirait un genre d'instructions. Quelqu'un pourra t'aider à comprendre tout ça. Des petites bêtes... Des potions. Un enchevêtrement complexe de tubes et de véchères occupe presque toute la table. Tu remarques qu'il y a deux espaces vides où il serait possible d'ajouter autre chose, mais tu ne sais pas exactement quoi. Bonjour, voisine ! Reste dans le déni, vaut mieux, je pense. Parle à Merlin de ce que tu as vu. Les pages sont recouvertes de lignes qui ressemblent à du gribouillis presque incompréhensibles. Grâce au dessin, tu comprends qu'il s'agit d'un livre sur les plantes. Et en vrai, c'est fou parce que... Coïncidence ! En off, comme je vous l'ai dit, j'ai pas mal joué à Disney Dreamlight Valley. Et en fait... Oh, les guimauves grillées ! Ah, mais c'est trop bien ! Je crois qu'il faut que je fasse 10 plats 4 étoiles en plus. Au moins, ça va me donner de l'endurance à fond. Tu n'as pas assez de minerais de charbon, mais comment ça ? Bah si ! Ah bon ? Je l'ai rangé dans le coffre littéralement tout à l'heure. Ouais, ouais, bien sûr ! Blérette, il y a une histoire dans Disney Dreamlight Valley. En fait, il y a une histoire principale. Et après, il y a une... C'est un poireau qui est là, je crois. Et après, il y a un DLC aussi qui continue. Plus, tu as des quêtes dites d'amitié. Voilà. Je vais acheter une citrouille. Comme ça, je pourrais faire la quête de Marraine la Bonne Fée. Oh ! 1000 balles ! Ça ne vaut pas trop le coup. J'en planterai en off, je pense. Mais ouais. Daisy, on dirait que quand je promenais mon chien sous la pluie, il n'avait pas trop envie d'être là, mais il suivait. J'ai dit quoi déjà ? J'ai dit... Déjà que je voulais manger ça pour mon endurance. Wouah ! Je suis au max ! Incroyable ! Incroyable, les guimauves. C'est cheaté. Et aller voir Merlin, c'est ça ? Je vais lui demander ce qu'il se passe. Pauvre Merlin, il a quand même beaucoup de charge mentale aussi, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Merlin ? Là. Mais libère Daisy, déjà. C'est hors de question. Elle est restée avec moi jusqu'à la fin. Un moment, je te prie. J'ai besoin de ton aide. Ah, vous nous parlez aujourd'hui ou est-ce demain ? Graine de souvenirs. Tu le tiens, on dirait que tu... Et à la fin du live, on clôturera le live par la quête de l'oublier. Ultia, on dirait que tu as la recherche de connaissances. Comment puis-je t'aider ? J'ai trouvé une pièce sous le plateau ensoleillé qui contenait des graines et... La pièce de l'herboriste ? Quelle merveilleuse nouvelle ! Je l'avais complètement oubliée ! Je cherche quelque chose appelée la graine de l'arbre de Dreamlight pour Simba. Mais elle est coincée dans une machine à l'intérieur de la pièce. J'ai besoin de ton aide, s'il te plaît. T'en fais pas. La pièce que tu as trouvée est une partie fascinante de notre histoire. Par le passé, tu as caché la pièce pour protéger les expériences des regards curieux de ceux qui auraient pu vouloir les utiliser à des fins abominables comme Scar. Tu voulais créer un paradis pour les créatures et tu as choisi Simba pour veiller dessus. Avec une bouture de l'arbre au-dessus du puits de l'esplanade, après beaucoup d'essais, tu as réussi à créer une nouvelle plante appelée l'arbre de Dreamlight. C'est très bien, mais en quoi ça nous aide ? Ah, l'impatience de la jeunesse. J'étais sur le point de te l'expliquer. La graine de l'arbre de Dreamlight maintenant est en sommeil. Tu dois la réveiller pour pouvoir la planter à nouveau. Si je me souviens bien, tu lui as donné vie en premier lieu avec deux potions. La potion de croissance et la potion de poussière. Tu auras besoin de Myrtille et d'éclat de rêve pour la potion de croissance, d'Asclépiade orange et d'éclat nocturne pour la potion de poussière. Superbe, Merlin. Eh bien, je pense que Myrtille pour l'une, Asclépiade orange pour l'autre, Fiole vide, ça se fait aussi. Daisy naît en 1937 à 87 ans et tu l'as fait courir partout. Non, mais elle est fraîche comme la rosée du matin. Asclépiade orange. Une. Deux. Non, ce n'en est pas une, j'y ai cru, je me suis dit arrête, il y a tout qui se goupille. Normalement je cherche Milan, la dernière fleur. À chaque fois je cherche Milan, la dernière fleur. Non mais la bête, s'il te plaît, merci. Il n'asque les pieds à d'orange, bon je cueille celle-là, ça va peut-être la faire respawn. Ohana signifie famille. Personne ne doit être abandonné, ni oublié. Oui. Ah ! Me dis pas qu'il n'y en a pas d'esclépia d'orange. J'ai l'impression qu'il y en a 1000 violettes, 1000 bleues. Là j'en aurais retrouvé des bleues tout à l'heure. 1000 vertes là, 1000 blanches. Il n'y en a pas dans d'autres biomes, même dans le DLC. Ah là ! Yes ! Oh let's go ! Wouh ! Ok, on va aller chez Dingo pour récolter tout ça. Enfin fabriquer tout ça pardon. Plus récolter les carottes. Ah ouais j'y étais pas du tout, même avec le boost. Merci Daisy ! Je vais vendre tout ça. Et du coup pour la boutique, là j'en suis où pour le Star Path ? Encore 5 ! Effectue des missions Dreamlight ! Je vous l'avais dit que j'aurais jamais dû les valider. Vend de plats. Ça, ça se fait par contre. Ah bah non, je les ai pas. Faut que j'aille chez Dingo je crois. Non, oui ? Il y a de quoi cuisiner chez Dingo ? Je sais pas pourquoi ils disent que j'ai pas de charbon alors que j'en ai chopé dans le coffre. Je comprends pas. Bon, je vais aller là. Deux fioles vides. Et les machins poussières là. Oh, bol de bonbons d'Halloween de Mickey ! Oh, il est trop cool, je le veux ! Glacier vintage. Foyer de feu de joie, chaises longues d'extérieur. Ils sont sympas ces items aussi. Voilà, potion de croissance. Potion de poussière. Super ! Princesse du confort. Parce que... Les guimauves. Est-ce que ça va pas puiser dans mes coffres ? Si pourtant, tu n'as pas assez de minerais. Ah mais... Comment ça ? Littéralement, tout à l'heure, on avait un coffre avec ça dedans. Je comprends pas. Je comprends pas du tout. Je place les potions dans les espaces vides. Ah oui, c'est vrai. Je vais aller check, mais ça se trouve j'ai tout épuisé sans faire gaffe. Non mais ça doit être ça. J'ai du tout épuisé sans faire gaffe en fait. C'est vrai qu'au final, du charbon, il en faut beaucoup. J'en ai plus en fait. J'en ai juste plus. Ouais, faut charbonner. Peut-être chez Christophe. Je vais en acheter, je pense. En vrai, comme ça, je suis tranquille. C'est pas cher. Prenons-en 40. Comme ça, c'est fait. Voilà. Et du coup... Donc pour mes missions... Extraire des gemmes 7, 8, 9, 10. Donc il me manque 3. Ça, les pommes, c'est bientôt fini. Plaque 4 étoiles. 6, 7, 8, 9, 10. Il me manque 4. Les pommes, là, il y en a pas. C'est pas revenu. On fait tout ça pour avoir un suricat et un facochère sur l'île. On a déjà 2 souris, 3 canards, 1 rat, 1 poule, 3 lions, un chien particulier. Un chien particulier. Une bête et même un bonhomme de neige. Est-ce qu'on a vraiment besoin de plus ? Non mais clairement, on est beaucoup trop sur cette... Sur cette île, là. C'est... Et nous, on est... Ouais. On a même une princesse qui glitch, hein. On a dit 3 ou 4, je sais plus. Pour les plats. 3. Je crois que si j'en fais un, 5 étoiles. Euh... Est-ce que j'ai de quoi faire un 5 étoiles ? Pas les muffins d'Aurore. Les cupcakes de mini, c'est lait et beurre. En vrai, ça se fait, hein. Voilà. Et comme ça, je vends les recettes que je viens de faire. Plus, normalement... Je fais ça. Ah non, tu vois, prépare des plats 4 étoiles. Il m'en reste 1. Euh... Ah bah ça, hein. Au moins, j'ai tout, je le sais. Les guimauves, c'était un event qu'il y avait cet été. J'y suis pas beaucoup, beaucoup, beaucoup allée. Mais j'en ai quand même chopé quelques-unes. Voilà. Donc ça, c'est fait. Récupère des fruits de mer sur le sable. Bon, ça, au moins, on le sait. C'est une quête sur le long terme aussi. Là, juste les 3 gemmes. Faudra y penser. Vent de plat, ça se fait direct. Décoration prairie tranquille aussi, ça se fait direct. Euh... Comme ça. Parce que les chemins, ça compte. Donc... Je les ai bien faits les chemins, hein. En vrai, ça va. Vraiment que j'améliore mon... Mon... Ma vallée. Que je décore un peu tout ça. Voilà. Trop simple. Vent de plat. Qu'est-ce qu'elle fait là ? La pauvre, je la libérerai jamais. Alors... Euh... Ouais, ça... Et ça, mais que deux. Voilà. Voilà. Vent de plat, c'est fait. Donc, place les potions. On y va. Allez, on y retourne, Daisy. Salut, Moustachu. Merci beaucoup, chat ! Merci pour le raid. Bienvenue ! Bonjour tout le monde ! Que faisiez-vous ? Est-ce que vous étiez sur Cyberpunk, par exemple ? Nous sommes sur Disney Dreamlight Valley, qui est un jeu auquel chat a un petit peu joué à un moment. Je crois qu'elle a... Je crois qu'elle a... Elle y joue plus en ce moment, mais elle y a joué au début en tout cas. Qui est un jeu dans l'univers de Disney. Euh... Avec plein de petites missions. C'est un jeu vraiment hyper chill et cosy. Et nous sommes en collaboration commerciale avec Gameloft, parce qu'ils savent à quel point j'adore le jeu. Donc, euh... Voilà. Vous étiez sur Zelda ? Ok, trop bien. Retourne voir Simba ! Ce sont toujours les lions. Bah ouais, je sais. Je sais, Nala. Que ce sont toujours les lions qui travaillent. Miskinettes. Euh... Donc Zelda... Tears of a Kingdom, du coup ? Elle en est où ? Ah, on a dit... Une gemme. Oh là, Pixou menace Mickey avec sa canne là. C'est une catastrophe. On est à 89 sanctuaires. Elle veut faire le 100% ? Elle a fini le jeu, l'histoire principale ou pas ? Toujours les lions. Je récolte deux champignons. Oh... Graine d'arbre de Dreamlight. La graine de l'arbre de Dreamlight. Ça va nous aider à faire pousser un arbre de Dreamlight. C'était ton rôle Simba. Tu le surveillais dans le passé. Nous pouvons le ramener. On garde le boss pour la fin comme dans le jeu précédent. Ok. Salut impact solide, bonjour tout le monde. Je connais l'endroit parfait où le planter près de l'étang sur le plateau ensoleillé. Suis-moi ! D'ailleurs, je vais changer mes outils pour les assortir à ma tenue puisque ça détonne un petit peu quand même. C'est mieux. Héhéhé ! Ah mais attends, faut que je le change pour tout je crois. Ouais. Quels squelettiques, canapèches, pioches... Que les faunes. Ah... Oh mais je suis incroyable là. Je suis la reine émode de Disney Dreamlight. Et donc elle veut faire tous les sanctuaires mais pas forcément le 100% du jeu. Ouais, moi je vais chercher Timon et Pumba aussi. Enfin... Je veux les retrouver. Non mais là j'ai confondu Simba et Scar. Moi aussi je veux les retrouver, Timon et Pumba. Mais faut finir d'abord ses quêtes. Salut ! Ici ce sera parfait. Asset de soleil près de l'eau. Voici la graine de l'arbre de Dreamlight pour que tu puisses la planter. Je me demande celles et ceux qui ont leur... Tout leur valet de Dreamlight hyper bouquée. Je me demande à quel point c'est embêtant... De devoir placer l'arbre du coup. Le panneau est vraiment mais en plein milieu quoi. Je sais pas où le placer. Je vais pouvoir le déplacer de façon comme tout. Ah... Bah... Quoi ? J'peux pas ? Y'a un endroit spécifique ? Euh... Bah ouais j'ai la graine dans mon inventaire. Euh... Daisy... Tu m'accompagnes mais... Me gêne pas. Près de l'étang. Bah... Est-ce que j'ai loupé quelque chose ? C'est parce qu'il pleut ? Non. Non. Mais non. C'est pas possible comment ça ? C'est quoi le rapport ? Je pense qu'il y a un truc dans les temps là, j'avais pas vu. Ça je sais toujours pas quoi en faire. Les bouteilles vertes émeraude. Brisure d'émeraude. Je pense qu'il faut que tu utilises un elixir de croissance si je me souviens bien. Bah je viens de le faire. Je viens de le fabriquer quoi. Mais du coup plante la graine de l'arbre de Dreamlight près de l'étang. Et du coup s'il pleut ça marche pas. Ah bon ? Ok. Mais il faut que la température que la météo change. Oui oui parce que si je la plante, ça va être automatiquement arrosé. Bah écoutez, profitons-en pour planter des citrouilles. Et attendons que la pluie se calme. En général ça dure pas mille ans non plus. Oui t'as raison âge en fait, c'est hyper logique maintenant que tu le dis. Il faut aller dans la garde-robe, dans l'imbrique propulseur, choisir sa paire d'ailes. Faut pas juste s'équiper d'une paire d'ailes. Ah oui pardon, je pensais que c'était Claire Hortès quand je l'ai montré à l'écran. Oui oui, c'est ça. Faut pas juste s'équiper d'une paire d'ailes, faut le mettre en propulseur quoi. Complètement. Bon je vais mettre des citrouilles. Elle le regarde sauter comme ça, ça me fume. Comme ça je profite de la pluie, quitte à devoir attendre pour ma quête. Bon je sais que vous vous les plantez par 100 mais... T'es obligé d'avoir une paire d'ailes pour activer le propulseur ? Non pas du tout. Mais si tu veux que le propulseur activé soit la paire d'ailes, il faut que tu la sélectionnes dans propulseur, ouais. Et par contre du coup les ailes ne s'enlèvent pas quand tu arrêtes de faire de l'endurance. Les ailes s'enlèvent pas. Hop. Ah ça y est il arrête de pleuvoir ? Ah ouais. Ça y est c'est bon on va pouvoir y aller. Très bien. On va profiter de ce court laps de temps pour planter les citrouilles. Ah oui c'est vraiment près de l'étang quoi. Eh c'est vachement proche quand même, j'espère que je pourrais le déplacer j'en sais rien. On verra ce que ça donne. Occupe toi de l'arbre jusqu'à ce qu'il soit pleinement développé. Bon ça c'est un truc qui peut prendre littéralement plusieurs heures quoi. Plusieurs jours même parfois. Bon au moins c'est fait. Ensuite Nala. Le cœur d'une lionne. Elle veut juste que je chope un espadon pour Vaiana. Euh l'espadon... Ouais je pense aussi. Bah de toute façon on peut tout déplacer dans ce jeu donc ça serait bizarre qu'on puisse pas déplacer ça. L'espadon c'est à la plage. C'est les cercles orange l'espadon ? C'est pour ça que tout à l'heure au début du live, j'ai donné un crabe à Rémy. C'était justement pour cette quête en fait. Parce que c'est un hasard quand j'avais oublié la quête, j'avais un crabe sur moi et du coup Rémy me l'a réclamé quoi. C'est doré et des fois bleu, ok. Peut-être là du coup. D'ailleurs j'ai bien fait de lui donner le crabe à ce moment là, ça fait une quête à un truc en moins quoi. 24 heures pour qu'il pousse et si tu avais utilisé un élixir de croissance c'était instantané. Mais c'est pas justement ce qu'on avait créé avec les fioles. Ah bah voilà l'espadon à Vaiana. On a eu de la chance. Il commence à y avoir beaucoup de personnages. Vaiana ? Là. Ah c'est un autre type encore d'élixir, ok. Tiens Vaiana. C'est pas grave, on continue la quête de Nala et puis je continuerai ça en off pour avoir Timo et Pumba la prochaine fois. Je sais pas si on est encore sponsor Disney Dreamlight Valley la semaine prochaine. Parfois ça fonctionne par deux. Non, pas la semaine pro. On refera peut-être quelques sessions. Ça me rappelle l'époque où les poissons de Motonui avaient disparu. J'avais dû quitter mon île pour trouver une solution. Je me demandais si quelqu'un va devoir... Je me demande si quelqu'un va devoir quitter la vallée. Regardez Jack, il fait sa petite popote là. Nala et moi on va régler ça. Eh bien, si quelqu'un peut trouver une solution, c'est vous deux. J'espère que vous réglerez ça vite. J'ai hâte de pouvoir pêcher à nouveau. On la voit jamais pêcher, mais bon c'est pas grave. Parle à Nala, du coup au moins on avance la quête de Nala pendant ce temps. Plus d'habitants dans la vallée qu'on creuse à 100%. Nala, Nala, reviens, reviens, reviens ! Tiens, salut ! Alors, tu peux pas pêcher pour tout le monde, nous devons résoudre ce problème. Mais moustache frémise, j'ai peur que les failles ne s'élargissent. Ursula a mentionné que c'était déjà arrivé. Ces statues de Lyon, elles te ressemblent ? Tu dois être au centre de tout ça d'une manière ou d'une autre. Te souviens-tu de quoi que ce soit ? Je m'en rappelle plus des statues de Lyon. Ça fait longtemps que j'ai activé cette quête. Pas vraiment, mais j'ai remarqué une chose. Le matériau avec lequel elles sont faites, il y a quelque chose sur le mur du Rocher des lions qui a l'air d'être fait avec la même chose. Simba pensait que tu appellerais ça une tablette. Il y a des empreintes de pattes au-dessus... Dessus, pardon, et d'autres genres de symboles. Peut-être que c'est une écriture, un genre d'instruction. Quoi que ce soit, nous devrions enquêter sur cette tablette à l'intérieur du Rocher des lions. Au revoir. Pas au revoir du coup, tu viens avec moi, on a dit qu'on allait enquêter. On fait cette quête, et ensuite on fait la quête de l'oublier, la quête principale, ok ? Et ça, ça sera trop bien l'espace jungle là. Ok. Ok. Il y a littéralement le blobfish. Le blobfish des joyaux et des statues de lionnes. Ok. Pourquoi pas ? J'adore cet endroit. Nala. Salut. Je t'appelle Nala ? À bientôt. Bonjour. Je me souviens maintenant, il y a longtemps, l'ici et là a commencé à se répandre dans la vallée. Nous avons travaillé avec Merlin pour faire quelque chose qui impliquait ces statues. Mais je me rappelle toujours pas pourquoi elles me ressemblent. Tu es la protectrice du village, c'est logique. Moi, la protectrice ? C'est vraiment comme ça que tu me vois ? Waouh. J'apprécie. Mais la chose la plus importante ici, c'est de résoudre le problème. Bah dans le souvenir, je crois que j'ai vu comment tout fonctionnait, c'était un enchantement. Chaque statue de lionne possède un cœur enchanté. Nous avions besoin de quelque chose de magique d'ici, quelque chose de là, et quelque chose qui avait passé du temps dans les deux endroits. Pour quelque chose de magique d'ici, je crois que nous avons utilisé des éclats de rêve. Et les poissons viennent de l'autre côté, nous pourrions attraper ces poissons près des failles. Si nous attraperions trois poissons, ça devrait faire l'affaire. Mais que pourrions-nous utiliser pour compléter le sort ? N'as-tu pas dit que Minnie a été dans l'ici et là ? Mais Scar, peut-être que nous pourrions emprunter quelque chose à Minnie. J'ai l'impression qu'il y a autre chose que nous devrions faire. Un quatrième ingrédient, j'aimerais pouvoir me souvenir. T'inquiète pas Nala, je vais rassembler tout ce dont nous avons besoin. Peut-être que ça nous reviendra. Donc il nous faut l'étrange poisson près des failles. Mais j'avais oublié ça ! Il nous reste encore des failles ? Ah mais oui, les failles qui sont dans l'eau là. Violette. Minnie. Ah bonjour ! Utia, je suis heureuse que tu sois là. Je m'inquiète à propos des choses étranges qui se produisent dans le village. Ça ressemble à ce qui m'est déjà arrivé. J'espère que je ne vais pas commencer à disparaître à nouveau. Mais non, ça ne va pas arriver Minnie, t'inquiète. Je sais que tu feras tout ce que tu peux pour corriger la situation. Et je t'aiderai autant que je le pourrai. C'est exactement pour ça que je suis là. Nala et moi essayons de réaliser un enchantement pour réparer les failles dans la vallée. Nous avons besoin de quelque chose qui est à toi. À moi ? Mais pourquoi ? Les failles mènent à l'ici et là. Pour les arrêter, nous avons besoin de quelque chose qui a aussi été dans l'ici et là. Est-il quelque chose que tu puisses nous donner ? Quelque chose que tu avais sur toi lorsque tu as disparu ? Bien sûr, prends ça. Ah, évidemment. Le nœud à poids de Minnie. Je portais ce nœud lorsque j'ai commencé à disparaître. J'espère que ça ne te dérange pas si je découpe ça en petits morceaux. Je t'en prie, fais ce que tu as à faire. Je peux toujours remplacer un nœud. Mais l'ici et là, être coincée entre les mondes, c'est tellement effrayant. Je ne laisserai jamais ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a Mulen qui court avec Monchou qui la suit là. C'est fabuleux de vivre ici. Attrape l'étrange poisson près des failles. Il y a une faille ici. Ah, mais c'est lui, il brille là. C'est à gauche, je pense. Elle est trop belle cette cabane, by the way. Ah non, c'était bien lui. Étrange poisson. Peut-être qu'ils sont tous les trois là. Ah. Bon, la maison trop belle. Deux secondes. Salut mon Dieu ! Deux. Et trois. Ah non ! C'est une quête pour Belle. Inspecte le chapeau de pêche. Mais c'est une quête que j'avais validée avec Belle du coup. Ok. Il y aurait un chapeau de pêche perdu ici. Retourne voir Belle. Bah attends, pêchons le dernier poisson. J'imagine qu'il faut aller à un endroit où il y a vraiment un cercle, que ça suffit pas de pêcher près de la faille. Ouais, je pense. Je sais plus où sont les autres. Non. Là. Ah, les coquillages aussi. On avait vu qu'il fallait absolument les ramasser. Et donc là, il y a une faille. Donc peut-être ici. Très bien. Il y a aussi l'histoire des pommes. Bah ouais, hyper mode. Mon perso est hyper mode, c'est abusé. Hop. Ah. Dis-moi que ça compte. Oui, ça compte. Yes. Let's go. Cueille des fruits rouges et croquants, c'est fait. Offre ses cadeaux préférés à un demi-dieu métamorphe. Récupère des fruits de mer sur le sable. Effectue des missions Dreamlight. Récolte trois champignons. Offre deux cadeaux. Trouve un cadeau de courbage. Trois pièces de courbage. Trois poissons sur les terres oubliées. Extraction sur quatre affleurements rocheux sur la plage enchantée. Donc là, j'ai 25. Donc ça me donne... La guitare acoustique. En fait, on aura quasiment terminé le nouveau Star Puff. Ah oui, parce que du coup, il y a... Ah, tu m'as demandé ce qu'il y avait dans le nouveau Star Puff. En fait, c'est pas vraiment... C'est un peu étonnant, mais c'est pas vraiment un Star Puff dédié ni à Tim Wepumba, ni à Halloween, ni à l'automne en fait. C'est un Star Puff thème rock. Donc du coup, ça te permet de faire genre une espèce de grande scène. Ce qui peut être très sympa au demeurant. Mais vous le savez, moi j'aime pas trop les trucs un peu modernes. C'est comme quand il y avait eu le parc d'attractions quoi. Et donc du coup, j'ai chopé ce qui me permet d'avoir ce look qui est en vrai assez cool. Les Launch Fly, parce que je trouve ça trop cute. Les coupes, je les mettrais pas, je le sais, donc je les ai pas trop sélectionnées. La barrière, parce qu'en vrai, la clôture lumineuse... Bah d'ailleurs, j'aimerais bien voir ça maintenant. Et la guitare acoustique, parce qu'en vrai, ça, ça pourrait être chouette aussi. À poser genre... Peu importe, tu vois. Ça peut que rendre bien. Euh... Et du coup... Les cœurs enchantés... C'est ça. Oh, cristal de jade. Oh ! Cristal de jade ? J'ai les 16 brisures d'émeraude ! J'avais même pas fait exprès. J'ai même pas fait... Je savais même pas que ça y est, je les avais toutes dans ma tête. Il m'en manquait. Je les ai toutes trouvées. En fait, c'est les bouteilles que tu trouves dans les rivières et dans les lacs à Disney Dreamlight Valley. Et quand tu ouvres les bouteilles, ça te donne des brisures. Ça fait littéralement depuis quasiment le day one du jeu que je pêche des bouteilles de temps en temps, parfois sans faire exprès même. Et du coup, ça y est, je les ai toutes. Et donc, j'ai un cristal de jade. Alors par contre, qu'est-ce que j'en fais ? Je sais pas. Donc le cœur enchanté pour Nala, c'est fait. Et les clôtures... Ah mais en fait, les clôtures, faut pas que je les construise. Les clôtures, j'imagine, elles sont là. Et donc après, je dois les acheter chez Picsou. Moi, je pense que les clôtures lumineuses... Il y a un monde où elles rendent bien dans une partie des... Des... Des terres oubliées. Genre pour égayer un peu le tout quoi. Pas forcément partout. Mais à quelques endroits parce que je trouve que ça fait un peu jack, ouais. Moi aussi, je trouve. Et je pense qu'il y a un truc à faire avec cet item dans les terres oubliées. Mais du coup, faut aller les acheter chez Picsou. Faut pas les construire. Apporte les cœurs enchantés à Nala. Et le cristal de Jade, il est sur moi, qu'est-ce que ça dit ? Il s'avère que chaque éclat d'émeraude compose un cristal vert étincelant. Je sais pas, il y a une quête qui s'est lancée, on dirait. Ou qui se lancera, je sais pas. Mais en tout cas, maintenant, j'ai un cristal de Jade avec moi. Là. Tiens. Ça me revient, je sais pourquoi les statues me ressemblent. Après la création de ces cœurs enchantés par Merlin et toi, ils avaient besoin de rester avec moi. J'ai dû les surveiller comme si c'était mes lionceaux. Quelque chose lié au fait d'être près de moi a commencé à les faire briller. Des bisous à Noé. Attends, c'est ça, je crois que c'est le quatrième ingrédient. Le cœur d'une lionne. Ta bravoure, ton amour pour ta troupe. C'est ça qui alimente l'enchantement. Donc tout ce qui s'est produit n'est pas de ma faute. Ça n'a jamais été de ta faute. Bien sûr que non, tu es la seule qui peut réparer ça, Nala. Ça ajoute du drama. Salut Mighty Mango, merci beaucoup d'être restée. Eh bien, quel soulagement, je t'informerai lorsque les cœurs enchantés commenceront à briller. Peut-être qu'ensuite, nous pourrons enfin résoudre tout ça. Une bonne fois pour toutes. Ah, trop bien. Donc ça avance. Salut. La quête avec Nala avance. Et je crois qu'on n'avait pas fait le dialogue. Ouais, voilà. Donc ça, c'est cool. Ça augmente l'amitié avec les deux. Donc très bien. Et comme je vous avais promis, on finit le live par la quête de l'oublier. Juste comme j'ai trouvé le chapeau par hasard pour Belle, autant lui apporter. J'aurais besoin de ton aide. Tiens. Je me souviens, quelqu'un a aidé l'ultime Perce Mystère et a laissé tomber son chapeau dans l'eau. Les villageois avaient même organisé un concours de pêche pour récupérer l'objet, mais en vain. Je suis prête à passer à la prochaine étape de notre enquête. Moi aussi, Ulthia. Le chapeau a fait ressurgir un autre souvenir. Un tableau sur lequel sont épinglées des informations dans une pièce où nous allions discuter. des mystères. Où peut-il bien être ? Il n'était pas chez quelqu'un puisque tout le monde pouvait aller et venir facilement, mais il était assurément à l'intérieur d'un bâtiment. Je vais retrouver ce mystérieux tableau. Ouf, le tableau du souvenir. Moi, j'adore jouer en même temps qu'un live. Je trouve ça trop bien. Une pièce mystérieuse. Le tableau du souvenir. Je veux juste aller voir dans son château parce que ça se trouve, il est dans son château. C'est un peu la solution de facilité. Et si on ne le trouve pas, ce n'est pas grave. On fera la quête de l'oublier avec Merlin. Il est tellement pas mis en valeur à cet endroit, le château. J'ai un truc derrière cette bibliothèque. J'adore. J'adore le vitrail avec Belle et le prince derrière. Bon, ce n'est pas ici du coup. Un tableau. Un tableau du souvenir. Peut-être chez Merlin ? Ce n'est pas un tableau de chez Merlin. Rassemble les éclats nocturnes purifiés pour la recette. Non mais attendez, j'ai combien de quêtes en même temps là ? Sois notre amie. Une autre. Rassemble les livres pour Belle dans la bibliothèque de Merlin. Mais ce n'est pas possible. Mais je dois placer une patate ici. Oh mais il y a tellement de trucs à faire. Deux livres. Pas du tout là le tableau du souvenir du coup. Ouais, on peut voler. C'est la nouvelle mise à jour. J'adore. J'adore, j'adore. Bon, je dois apporter ça à Belle de la part de la bête. Donc faisons-le. Puisque ce jeu est infini. Tiens. Bonjour. Bonjour Belle. Est-ce que ces livres sont pour moi ? C'est gentil. Remercie la bête, pas moi. Je suis juste la personne qui livre. Eh bien, merci de me les avoir apportés. Je les ai volés chez Merlin mais bref. Je sais qu'il n'est pas encore à l'aise pour parler avec les autres villageois. Pauvre bête. Seulement, il est plutôt timide. Ça complique les choses. De quoi penses-tu qu'il ait besoin ? Besoin d'un ami ? Quelqu'un de plutôt calme ? Il a passé tellement de temps dans un château avec ses serviteurs pour seule compagnie. Je crois qu'il a oublié comment se faire de nouveaux amis. Mais qui devrions-nous lui présenter ? Eh bien, ça devrait être quelqu'un d'amical. Et patient avec lui. Que penses-tu de Wally ? C'est le robot le plus amical que j'ai rencontré. C'est vrai. C'est une merveilleuse idée. Wally aime jardiner. Peut-être que lui et la bête pourraient travailler ensemble avec les plantes. Mais ça sera donc Wally. Et Mirabelle. Elle nous a déjà aidé. Je parie qu'elle serait ravie d'aider à nouveau. Elle est habituée à gérer les personnalités de toute sa famille. Le caractère bourru de la bête ne le dérangera pas. C'est si gentil de ta part, Ultia. Je te souhaite bonne chance. C'est quoi ça ? Ah oui, c'est les guimauves. Très bien. Alors, on a dit... Euh... Bon, Wally et Mirabelle sont là. Donc, allons les voir. Je vais encore être accro. J'arrête quand je veux. Wally, comment ça va ? Comment se passe le jardinage ? Si bien que ça ? Je me demandais si tu voulais te faire un ami jardinier. Génial ! C'est la bête. Tu l'as déjà rencontrée ? Euh... Ah oui, il n'est pas du tout emballé à ça. Wally, t'as peur de la bête ? Ok, n'aie pas peur. Je sais qu'il est grand et qu'il peut faire un peu peur quand on n'a pas l'habitude de le voir. Mais il a un grand cœur et il veut juste se faire des amis. Tu es donc prêt à le rencontrer ? Parfait. Je vais aller parler à la bête. S'il est intéressé, je viendrai avec lui. Oh Jack ! Quelle belle nuit, Ultia ! Des ombres partout ! Une asperge ! J'en ai, j'en ai, j'en ai crêpes ! Oh, j'en avais une ! Poisson des dunes ! On dirait que tu t'ennuies. Ultia, dis-moi, tu as déjà eu l'impression d'être dans une espèce de spirale de routine ? Où tout semble ennuyeux et répétitif ? Que fais-tu quand c'est comme ça ? Ça ne m'est jamais arrivé. C'est vrai. Comme ta vie doit être satisfaisante. Bon, ce n'est pas très sympa pour lui de lui avoir dit ça. Parce que du coup, il avait besoin de conseils et moi je lui ai juste dit Oh mec, je ne sais pas du tout, ça ne m'est jamais arrivé. Il voulait une asperge. J'en ai, je crois. Des bisous à Zou ! Peut-être pas là. Quand tu aimes les loisirs d'intérieur, tu ne t'ennuies jamais. Bah, en vrai, c'est vrai quoi. Moi, j'avoue, je ne m'ennuie pas du tout. C'est cette patate-là pour Merlin. Merci Flamoro. En fait, j'ai tout le temps un truc à faire, un livre à lire. J'ai tout le temps un livre à lire, un film à regarder, une série à regarder, un jeu vidéo à faire. Ça marche, Margis Valley. Des bisous. Bon bal d'orx guide à toi. Et merci beaucoup, Flamoro, pour le 14e mois de Prime. Oui, on a remplacé l'émote Hiwi Hype par cette émote de petite noire rôde dans les Ghibli. Voilà. Avec une belle pluie d'étoiles. Pareil, je suis 100%. Premier degré, je ne me suis jamais ennuyée à la maison. Je vais m'ennuyer si je suis bloquée quelque part dehors. Mais à la maison, il y a tout le temps un loisir à faire. Mais tout pareil. Merci Soso pour le 5e mois de Prime. Merci beaucoup. Merci infiniment. Qu'est-ce que tu fais derrière ta maison, là ? Bon, Mirabelle, tu peux m'aider ? Est-ce que tu as déjà rencontré la bête ? Il n'est pas bavard, hein ? C'est un euphémisme. C'est pas grave. C'est pas facile pour tout le monde de rencontrer une nouvelle personne. Lorsque nous avons finalement convaincu mon tio Bruno de sortir, il restait encore assez timide en public. Tu penses que tu peux... Je vais lui demander si elle peut l'aider. Quel est le plan ? Pourquoi ne pas lui demander de venir me voir plus tard ? J'ai un projet de couture sur lequel il pourrait m'aider. C'est parfait, je transmettrai ta suggestion. À plus. Donc, avant de retourner voir la bête... Elle est pile là où j'allais aller, donc c'est parfait. Salut le loup-garout ! J'hésite à prendre ce jeu, il vaut mieux sur Switch ou sur PC ? Le jeu sera plus beau et plus fluide sur PC, Blairette. Mais si tu me dis que tu as trop envie de jouer à ce jeu, que tu joues plus souvent à ta Switch, que tu es plus souvent posée avec ta Switch, que tu veux jouer un petit peu avant de dormir ou des trucs comme ça, il faut le prendre sur Switch. Mais c'est sûr que le jeu sera plus joli et plus fluide sur PC, ça c'est sûr. Mais comme tous les jeux vidéo au final. Tu as mis une éternité. Oh allez, j'essaie seulement d'arranger une rencontre amicale pour toi. J'ai parlé à quelques-uns des villageois, et j'ai organisé une rencontre pour que tu fasses leur connaissance. C'est fabuleux ! Terrifiant ! Ça ira, la bête ! Wally est le plus charmant des petits robots, il adorerait jardiner avec toi. Mirabelle est si gentille ! Elle a un oncle qui n'est pas toujours à l'aise avec les gens. Elle adore coudre, serait ravie de s'asseoir et de fabriquer quelque chose avec toi. C'est très gentil de leur part, j'aimerais que ça se passe bien. Je ne connais ni Mirabelle ni Wally. Tu veux bien choisir qui je devrais rencontrer ? Juste une personne. C'est mon max par journée. Bon bah jardine avec Wally, au moins vous avez rien à dire vu qu'il parle pas. Je vais t'enseigner les bases du jardinage, tu pourras aller passer du temps avec lui. Dois-je venir avec toi ? Bah c'est pas nécessaire pour l'instant si tu veux passer un moment avec lui plus tard. Reste avec la bête pour t'assurer qu'une catastrophe ne se produisera. Bon ça c'est la suite de la quête du coup. J'aimerais juste, vu que j'ai pris les patates avec moi dans mon inventaire, je veux juste vérifier un truc. Aucune des patates ne va ici. Pourtant il y a une patate sur le dessin. Zut. Je me posais la question de le reprendre sur Steam pour y jouer sur le Steam Deck. Ça m'a l'air assez compatible avec le fait de chill sur le canap. Bah ouais. Bah j'avoue oui, le fait que ça soit cross-plateforme, c'est attirant de le prendre sur plusieurs versions quoi. Beaucoup désolée, question complètement à part. J'ai vu que t'as le clavier Aurora de Logitech, je voulais savoir si t'avais le filaire ou le Bluetooth. Le filaire, il est très bien. J'ai pas testé le Bluetooth donc je pourrais pas te faire de comparatif du coup. Et je veux juste essayer un truc. Je veux juste savoir si le truc qu'on devait placer dans l'eau, ici. C'est pas là. En fait le fil ne me gêne absolument pas parce que c'est juste un fil qui est derrière mon bureau. Donc qu'il soit filaire ou pas, honnêtement, pour moi ça me change pas grand chose. Non. Bon. Par contre j'ai trouvé un... Demande de l'aide pour broyer les éclats nocturnes purifiés en une fille de poudre. Transforme la neige et la poudre d'éclats nocturnes purifiés en un délice glacé. Non. A voir avec ce truc du coup. Ni les patates, ni l'éclat de jade. Tant pis. Faudrait que je pense qu'il faudrait que je regarde sur internet pour les patates. Faudrait qu'on le fasse ensemble, je pense, cette quête. Ça fait trop longtemps que ça traîne. Parfois par heureux hasard j'arrive à trouver un endroit ou placer un truc, mais ça me fait pas trop avancer pour le reste, quoi. Bon, pour le star paf du coup on en est à... 10. Et au final on est déjà à quasiment la dernière page. Sachant que si je prends ça... Bah en fait je suis à la dernière page. Voilà. Donc on aura presque tout fait. Je pense que je prendrais le costume de Shank. Le pantalon de Rockstar parce qu'en vrai ça rend même hyper bien. Même avec la jupe par dessus ça donne grave un style. La piste de danse lumineuse parce qu'il y a un monde où ça peut être cool en intérieur. Et le lounge fly dragon maléfique. Et le rideau d'eau des esprits. Pareil, je pense qu'il y a un monde où ça peut être utile cet item à un moment ou un autre, ou dans un endroit. Je sais pas trop. J'ai pas trop d'idées pour l'instant, mais... Ça peut être cool. J'aime bien ce genre d'item animé, enfin qui fait quelque chose, quoi. Bon, vas-y, vas-y la bête, on fait ta quête. Tu veux aller voir Wally ? Il y va tout seul ? Je sais pas s'il faut aller voir Wally nous-mêmes ou... Ouais, il y a un sac Winnie l'ourseau dans la boutique avec un renard qui lui aussi a le même sac à cadeaux que toi. Je sais pas s'il faut pas que je fasse ça, du coup. Non. Non, il faut rien, en fait. Tu veux que je devienne amie avec Mirabelle ou Wally ? Euh... Mais j'ai fait bugger la quête ou en disant... Prends ton temps et tu me diras ? J'ai peur d'avoir... Je sais pas. En gros, il a dit, tu veux que j'aille avec Mirabelle ou avec Wally ? J'ai dit avec Wally. Et après, il m'a dit, tu veux que j'y aille maintenant ? Et j'ai fait, bah vas-y quand tu veux. Et ensuite, il m'affiche, reste avec la bête pour t'assurer qu'une catastrophe ne survienne pas. Alors ça, c'est tout. Du coup, ça me fait trop plaisir de faire cette quête là parce que j'avais les poches pleines avec tous ces trucs là. En gros, c'est tous les souvenirs que j'ai. Je vous rappelle que dans Disney Dreamlight Valley, il y a une vague qui s'appelle l'oubli qui a terrassé absolument tout l'endroit et du coup, on se souvient de rien. Et donc ça, c'est des trucs que j'ai retrouvé de ma vie d'avant. Avant l'amnésie, quoi. Il ne faut pas s'attarder un instant de plus et tu prêtes à traverser et explorer le château ténébreux. Allez, je vais y arriver. Je crois que tu réussiras. Et c'est ça, le vrai courage. Reconnaître ses peurs et les affronter. Tu as beaucoup appris depuis le jour où tu es revenu dans la vallée. J'ai l'impression que c'était hier. On peut voir la manucure ? C'est la même depuis le mois dernier, il ne t'y la pas. Pour toi, pour ma part, il me semble que j'ai à peine cligné des yeux et pourtant tant de temps s'est écoulé. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu ou pas, mais c'est la même que le mois dernier. Tu es devenue la monarque dont Dreamlight Valley a besoin. Regarde autour de toi tout ce que tu as fait. Tous les amis que tu as ramenés, Ultia, je suis si fière de toi. Suis-moi et rétablissons l'ordre avant que je me laisse aller à trop de mièvreries. Bon, allons-y. Concentre ta magie sur les Relicultia. En exploitant la magie de l'histoire qui leur est rattachée et le lien qu'elles ont avec l'oublié, nous devrions être en mesure de créer une porte vers l'autre dimension. Waouh, ça rigole zéro. Le portail est ouvert, il ne te reste plus qu'à le traverser. Et fais vite, je crains que Dreamlight Valley ne devienne de plus en plus instable tandis que nous parlons. Facile, je ferai de mon mieux, je promets rien. Tu ne dois pas douter de toi, tu as toutes les connaissances nécessaires pour le faire. Mais si tu rends compte des difficultés, souviens-toi, nous serons toujours là pour t'aider. Pendant ton absence, peut-être que ma reine la fée et moi pourrons nous concerter sur ce qu'il faut faire à propos de toute cette magie ténébreuse dans le ciel. Qu'est-ce que tu attends ? Vas-y, fais ta magie, Ultia, pendant que nous restons en arrière. Bon, alors ça, c'est la quête principale du jeu de base. Sur laquelle on est depuis deux ans maintenant quoi. Incroyable. File dans le mot de Spooky j'avoue. Wouah ! Ah ouais, c'est la version de moi maléfique en fait. Oh ! Il y a des plans de la carte et tout, de la map dans laquelle on est. Prencher la première porte pour continuer à explorer le château. Wouah ! Ça claque ! Regardez, il y a la moi maléfique là-haut là, en train de faire une espèce de truc de pouvoir et tout. Darkultia, mais c'est ouf en vrai, cet endroit. Qu'est-ce que c'est ? Qui vient troubler mon sommeil ? Euh, c'est toi, je veux dire, votre très humble Altesse ? Vous n'avez qu'un mot à dire et je vous obéirai au doigt et à l'œil, sans même faire grincer ma charnière. Comment t'as appris à parler ? C'est vous qui m'avez appris évidemment. Autrefois, je n'étais rien d'autre qu'une plaque de fer munie d'une poignée. Et je me suis éveillé au son de votre voix, qui murmurait un enchantement. Depuis, je me tiens ici. T'en as pas marre de rester là ? Eh bien non, c'est paisible ici. Les portes n'ont pas besoin de beaucoup d'excitation, vous savez. Toutes les choses passionnantes se trouvent généralement de l'autre côté de nous. C'est le destin d'une porte. Être toujours coincée entre deux espaces. C'est beau, ça fait réfléchir. La plupart du temps, je dors jusqu'à ce que vous m'éveilliez pour vous laisser passer. Laisse-moi passer. Bien sûr, votre Altesse. Attendez un peu, j'ai du mal à vous voir à travers mon trou de serrure. Vous paraissez vous-même, mais il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose qui va pas. Comment oses-tu écarte-toi et laisse-moi passer ? Ou euh, j'essaie un nouveau style ! Et comment oses-tu écarte-toi et laisse-moi passer ? Les humains sont si complexes. Une exigence un jour, une autre le lendemain. Nous, les portes, sommes assez simples. Nous sommes ouvertes ou fermées. Verrouillées ou déverrouillées. Je suis fermée car vous m'avez dit de ne jamais vous laisser passer sans vos ailes et votre couronne. J'ai mes ailes en vrai. Ok, faut que je trouve quelque chose dans les alentours. Faut que je trouve une couronne. Pour que la porte me laisse rentrer. Mais c'est incroyable cet endroit, j'adore. Le carton ne suffit plus. Si je dois régner sur ce château ténébreux, j'ai besoin d'ailes et d'une couronne. Ok. La prise de star. C'est ouf l'ambiance dans cette quête, c'est trop bien. Non mais c'est ça les ailes, des ailes en carton ? Elles sont tellement mieux les miennes. J'en peux plus. Elles sont trop bien faites par contre. Oui, la couronne, elle est pas en cours d'impression mais elle est en cours de conception. Quand il a pas. C'est plutôt l'utilité. Je ne sais pas. La bouonne. Bonne longée. Je ne sais pas. Ok. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Eh. C'est pas. Ah ! Ne sais pas ! Ah ! C'est bien ! Je vois ! Vous vous déclenée ! Est pas ! Mais c'est horrible. Oui, d'accord. En fait, c'est vrai que c'est une métaphore pour le passage à l'âge adulte, l'arrêt de l'innocence de l'enfance et tout. Donc, j'imagine que c'est la moi du passé qui faisait genre avec une couronne en papier et des ailes en papier, du coup. OK. Bonjour, Laporte ! C'est encore moi, l'oublié ! Comme tu peux le voir, j'ai l'air très oublié. Est-ce qu'à présent, je suppose que tu vas t'ouvrir ? Vous ressemblez plus à mon créateur, comme il apparaissait autrefois, il y a longtemps. Mais il y a encore quelque chose qui cloche chez vous. Ouais, d'accord. Donc, tu vois, c'est vraiment la moi du passé qui portait ça. Je me suis fait couper les cheveux. Tu dois avoir de la poussière dans ton serrure. C'est vraiment moi. Prends-tu le risque d'affronter ma colère si tu te trompes ? C'est juste, je suppose. Je ne souhaite pas déplaire à votre Altesse. Il y a dans ce château des défis et des dangers bien plus grands que moi. Si vous essayez de me tromper, si vous n'êtes pas mon créateur, vous ne pourrez certainement pas franchir la prochaine porte. Mais pour l'instant, je vais m'ouvrir et vous laisser continuer. Ok, donc je suis passée de l'autre côté. Il y a une espèce de porte là. Il y a un établi. L'épu du château ténébreux. Plus d'épines nocturnes. Celle de Dreamlight Valley. High du château. J'imagine qu'on va devoir faire un truc avec ça. Comment franchir la deuxième porte ? C'est marrant, je n'ai pas du tout utilisé cette tenue pour passer. Ah bon, tu as utilisé quoi, Zoro ? L'enchantement a donné vie à la porte, comme je l'espérais. Mais Frédégonde n'en fait qu'à sa tête. Peut-être que si je la nourris, elle me laissera passer. Ok. Bon, ben en prenons un de chaque alors. Ça a l'air horrible. Ah ! Glaire du château ténébreux. C'est immonde, ça me dégoûte. Tu peux pas déglaire ? Ah, je suis étonnée. Bon appétit, bien sûr. C'est refermé. Et là ? Oui, là c'est là où je suis allée déjà en fait. Prédégonde est difficile à nourrir. Elle aime la simplicité. Quelques ingrédients suffisent. Elle déteste avoir mauvaise haleine. Donc pas d'ail. Elle aime ce qui est croustillant. Elle aime les choses bien assaisonnées. Elle refuse de manger tout ce qui n'est pas cultivé ici, au château. Donc pas d'ail. Essayons avec ces trois-là. Ah, mais pas de sel du coup, parce que c'est le château... C'est le sel de Dreamlight Valley, mais c'est pas de la laitue du château ténébreux, quoi. Non. Ok. Essayons avec les trois. Ah, la salade de pousses d'épines nocturnes. Tiens. Ok. Regardez le bed. Genre, il y a vraiment des dessins sur le mur avec l'exact plan de Disney Dreamlight Valley. Et genre, il y a une troisième partie. Une autre partie qui serait à côté. Ouais, le plan est assorti à mon sac, j'avoue. Mon sac lounge fly phosphorescent, là. Ah, c'est l'île du DLC ! Mais trop bien ! Personne ne saura... Ils avaient teasé le truc comme ça, en fait. Personne ne saura comment franchir cette porte, je l'ai fait disparaître tout comme moi. Note à moi-même, pour voir la porte, il faut changer de perspective. Ce n'est que par le clignement d'un œil mécanique. Un œil mécanique... Trop belle par contre. Je me rapproche d'elle, là, normalement. Elle est là, là, derrière les... Les piques. On trouve un moyen d'obtenir la clé. Forche du crépuscule. C'est pas ça. C'est toujours à sortir son sac à son plan. C'est juste une serrure et une clé, c'est simple, non ? Faux, c'était presque amusant de la créer. Non mais je devienne fou, là. La moie du passé devient complètement zinzin, moi je vous le dis. Ah, elles ont des... Des coins... Des points cardinaux, en fait, les torches. Ouais, vous voyez, la moie, elle est là, là, avec les failles. La moie maléfique. De l'aube nocturne. Écoutez, on va voir. J'ai l'impression qu'ils me laissent pas les mettre si je me trompe. Ok. Ouais, Boubouch, on termine la quête principale du jeu. Depuis le temps. Ça fait deux ans que j'y joue. Ok. Et comme à chaque fois que je suis en OP, en fait, il faut que je vous montre la nouvelle mise à jour. Donc je fais un focus sur la nouvelle mise à jour, ce qui est normal. Enfin, du coup, je me sers de la fin de live pour faire le reste, quoi. Moi aussi, j'adore ce jeu, c'est très bien. Oh là, il se passe quoi ? Il n'y a pas de cinématique ? Ça fait plaisir de toi. Oh, on l'entend parler. Encore toi ? Je pense que c'est bien comme ça. Encore toi ? Comment as-tu fait ? Peut-être pas avec cette voie-là, ouais. Non, mais j'ai un bug de GoXLR. J'ai pas de juste milieu entre... Ça ? Et ça. Je vais essayer sur ça pour voir... Ça, c'est pas très ratus. Bon, je vais lui faire une voie comme ceci. Ouais, 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 ouais. Ah, voilà, c'est pas mal, ça. Comment as-tu fait pour franchir toutes mes portes ? C'est difficile, mais j'ai réussi. Eh bien, je regrette de te l'annoncer. Mais tout ton dur labeur n'aura servi à rien. J'ai déjà lancé le sortilège. Moi-même, je ne pourrai plus l'arrêter maintenant. Tu as deux doigts de détruire l'univers, en fait. Quoi ? Ne mens pas. C'est la vérité. La magie avec laquelle tu joues est dangereuse. Encore des mensonges. Des mensonges pour m'embrouiller. Tout ce que je veux, c'est m'assurer que personne ne traverse les mêmes choses que moi. Je ne te laisserai pas t'interposer. S'il te plaît, je n'ai pas envie de me battre. Tu ne veux pas te battre parce que tu sais que je vais gagner. Tu l'auras voulu. Allons-y. Il y a la bête qui a pop d'un coup, là. Ouah, ça claque tout ! Mais c'est trop bon. Avec l'oublié ! Cheese ! Viens, on fait genre que je te tire dans ma main ! Des barres de rire. C'est pas si mal de discuter avec toi. Où sommes-nous ? C'est un tour de passe-passe ? Non, je n'ai rien fait. Quand nos magies sont entrées en collision, nous avons été transportés ici. C'est peut-être... Ici et là ? Je ne crois pas que cet endroit soit si loin de tout. Je crois... Que c'est un endroit que nous avons en commun. L'endroit où sont nos plus vieux souvenirs. Dans ce cas, ça veut dire que ce bac à sable... Tu t'en souviens aussi, n'est-ce pas ? Il y a un truc qui cloche. Il manque quelque chose. Je peux réparer ça, je le sais. Nos souvenirs. Le château d'Ariel et le... Oh là là, mais c'est trop bien. Tu as vu ça ? Dès que nous nous sommes mises à concentrer notre magie, le bac à sable est redevenu tel que je m'en souviens. Ça commence à me revenir aussi. Tu te rappelles à quoi il ressemblait ? Alors que tu n'étais qu'une enfant. Même les jouets de plage en plastique semblaient magiques. C'est vrai. Même un petit jouet de plage en plastique enterré dans le sable semblait être un artefact magique perdu depuis dix mille ans. Ça me manque. Si seulement on pouvait revivre ses souvenirs. On devrait pouvoir le faire ? J'aimerais pouvoir le croire. Peu importe, suis-moi. Je pense qu'il y a d'autres choses cachées ici. Retrouve l'oublier. C'est trop bien fait par contre. C'est le lit de notre enfance, c'est bien ça ? Il y a un truc qui cloche. Il manque quelque chose. On va faire comme avec le bac à sable, j'imagine. Il y a Olaf. Le collier coquillage de Ursula. La couverture qu'on avait trouvée aussi dehors. Bien sûr, je me souviens que ça ressemblait à ça. Je me souviens de cette couverture. Ou du moins d'une couverture qui lui ressemble. Je me souviens de l'époque où je me blottissais dedans. Je passais des heures à lire avec une lampe de poche. Je m'en souviens. Nous avons lu tellement de livres de cette façon. Nous étions tellement fatigués le lendemain matin, mais c'était des trucs d'enfants. La vie n'est plus aussi simple. Peut-être pas toujours, mais c'est pas parce que tu es adulte que tu dois toujours agir en adulte. Je suppose que non. Suis-moi, il y a encore beaucoup à découvrir. Ce bureau, je ne me souviens pas de tout. Moi, oui, c'est là que je faisais mes devoirs. Ça a accaparé toute mon attention. Je n'avais pas le temps de faire quoi que ce soit d'autre. Non mais d'accord, la ministre, quoi. Je m'en souviens. C'était comme si toi et moi étions séparés de force. Moi, je voulais jouer, mais toi, tu voulais étudier. Mais il doit y avoir quelque chose d'autre. Quelque chose qui remonte avant tout ça. Le dessin d'Oscar, il y a un livre de contes. Avant que ce bureau devienne un endroit effrayant pour faire ses devoirs, c'est un endroit amusant, un lieu de créativité. Je m'en souviens, nous avions l'habitude de nous asseoir ici pendant des heures pour dessiner. Bien sûr, je me demande où sont passés tous ces vieux dessins. Probablement dans une boîte, quelque part. J'espère qu'ils n'ont pas été jetés. À présent, je n'utilise plus ma créativité que pour créer le château ténébreux. Ce n'est pas pareil. Rien ne nous empêche de travailler à nouveau ensemble comme nous l'avons déjà fait. Je... je sais pas. Continuons à regarder autour de nous. C'est vrai que moi, j'avoue, je me rappelle un peu comme dans la baie des loups de ce moment où jouer avec ses propres jouets et s'imaginer des trucs ne fonctionnent plus trop. Mais j'ai pas trop la nostalgie de l'enfance à proprement parler. Je crois pas ressentir ça. Ouais, non, j'avoue. C'est une bibliothèque. Elle a l'air un peu poussiéreuse. On dirait qu'on n'y en a pas touché depuis un bon bout de temps. Nous étions trop occupés. La vie est passée par là. Quand ça a commencé, c'était comme si une part de moi partait à la dérive. Si on nettoyait cette étagère, peut-être qu'elle pourrait retrouver son apparence d'antan. Tout parler, c'est plus beau. Ça va, en fait. Il y a Toy Story et tout. Salut, Aurore. Tous les best-ofs ! Je me souviens. Cette bibliothèque était remplie de nos histoires favorites. Nous passions des heures à les lire ensemble. Les histoires nous permettaient d'être ce qu'on voulait. Les histoires nous permettaient d'explorer à l'abri dans notre chambre. Les histoires étaient un refuge pour nous. Même si le monde tournait mal, les histoires étaient comme un cocon. Si seulement on pouvait revivre ces moments. On peut, crois-moi. Vous voyez, par exemple, moi, quand j'étais petite et que j'ai toujours été très proche de ma cousine, on jouait beaucoup à s'inventer des lives. On faisait plein de trucs. Mais quand je pense à la nostalgie... Enfin, j'ai pas la nostalgie de ce qu'on faisait quand on était petite avec ma cousine parce qu'aujourd'hui, quand on se voit, c'est encore super cool mais on fait juste d'autres trucs, quoi. On fait la fête, on va danser. On continue à faire décorer comme avant. C'est presque encore plus cool qu'avant parce que cette fois-ci, il n'y a personne pour nous dire ce qu'on a le droit de faire ou pas plus on a des sous pour s'acheter ce qu'on veut, pour aller en ville comme on veut. On passe des heures à se maquiller et cette fois-ci, on doit pas se démaquiller. On peut sortir avec. Enfin, j'avoue, je... J'ai pas cette fracture qui est mentionnée dans le jeu et qui concerne beaucoup de gens, je pense. Genre... Salut, Stomix. J'ai pas trop, j'avoue, cette nostalgie-là. Pour avoir le contexte, c'est pourquoi tu parles de s'occuper chez soi ou avec ta cousine. J'ai pas compris ta question, il ne t'y l'a pas. Le contexte, c'est là, le thème abordé dans le jeu. Mais c'est vrai que t'es là depuis pas très longtemps, donc peut-être que t'as pas tout, mais en gros, la quête de l'oublier, c'est la quête principale du jeu qui parle notamment... enfin là, tu vois, le personnage qui est là, c'est le nous adulte. Le personnage qui est là, c'est le nous... du passage à l'adolescence, en gros. Donc... qui est genre énervé et frustré de plus avoir cette naïveté de l'enfance, en fait. Oui, j'avoue, Blérette, je crois que j'aurais dû mettre la deuxième réponse. Peut-être qu'on peut pas et peut-être que c'est pas grave. Ouais, revivre ces moments-là d'avant. Peut-être qu'on peut pas et peut-être que c'est pas grave, j'avoue. Je pense que ce qui nous manque de l'enfance, c'est la naïveté et l'absence des responsabilités. Hum... Ouais. J'avoue, ouais. Bref. Mais à quoi s'accrocher ? Hum... À l'émerveillement, à l'exploration ? Tu te souviens de cette époque ? Tout avait un air d'aventure, tout était nouveau. Je veux plus jamais perdre ce sentiment, même après des années. Moi non plus. Je suppose que le lien qui nous unit est plus fort que je ne pensais. Je n'arrive pas à me sortir les mots de Merlin de la tête. Amour, bonté, gestes d'entraide, toi aussi, tu en as besoin, n'est-ce pas ? Tu comprends enfin. Et les histoires que nous aimions quand nous étions enfants, elles contiennent tout ça. Bien sûr, aussi longtemps que nous nous souviendrons de ces histoires, des choses que nous aimions quand nous étions enfants, tout cela ne sera jamais perdu. Tout cela ne sera jamais perdu dans... l'oubli ? Exactement. Suis-moi, tout ceci nous attend à Dreamlight Valley. Après tout ce que j'ai fait, il n'est pas trop tard ? Il n'est jamais trop tard. Le sort que j'ai lancé, je ne sais pas si je peux l'arrêter tout seul. Alors nous l'arrêterons ensemble, viens. Ouh là ! Les écrans blancs dans les jeux vidéo, c'est jamais une bonne idée. Avec mes ailes en carton, là. Attendez, je fais une capture d'écran, elle est incroyable. Ouais ! Ah, let's go ! Oh, ils sont tous là ! Yeah ! On a fini le jeu de base de Dreamlight Valley ! Ah, trop bien ! Bon, évidemment, il y a encore plein de... Il y a encore plein de quêtes, des quêtes annexes, des quêtes d'amitié, la quête principale du DLC aussi. Mais ça nous a pris deux ans. Mais on a fini Disney Dreamlight Valley, la quête principale, quoi. Allez, maintenant, t'invites toute la communauté à Disneyland, bien sûr. Oh, c'est l'horreur ! D'aller à Disney à trop de gens, je trouve que c'est chiant. Je sais pas ce que vous en pensez. Faut y aller à deux... Faut y aller en nombre paire. À deux, à quatre... À six... Max, je pense. Non, j'ai pas encore débloqué le prince Eric, gros quick. Mais ouais, trop, c'est un cauchemar. Non, j'ai peur de ça. Oh non, je préfère faire ci. Oh là là, j'ai envie de faire pipi. J'ai faim et machin. Oh ouais, c'est bon. Moi, j'avoue, mille fois, je préfère y aller avec des petits groupes, ouais. On fera des petits groupes organisés. D'accord. Antipiratage. Y'en a un. J'aurais aimé passer plus vite. Ah bah, c'est possible. Je demande le peuple. Est-ce qu'il y a la team France avec qui je travaille, du coup ? Testeur audio. Marketing. Studio. Chef du marketing. Non. Gestionnaire de communauté. Voilà. En gros, c'est... Oh, c'est avec Tom Taillandier et Zoé Fox. Avec qui je travaille. Manager, marketing, influenceur. Voilà. Sur les OP Gameloft. Trop bien. Je suis contente d'avoir vu leur nom. Trop bien. Et du coup, maintenant, on a... Mais... L'oublier avec nous. Ici, quoi. Tout le monde m'a accepté comme j'étais. Je pensais qu'il serait furieux, qu'il me détesterait. Je suppose que la gentillesse, l'amour, la bienveillance... C'est comme s'il m'attendait toujours ici, n'est-ce pas ? Donc t'es prêt à demander ? Merci, Ulthia. C'est... Prends tout le temps qu'il te faut. Ne crains rien. Je ne pense pas avoir besoin de trop de temps. Je n'arrivais pas à croire à la gentillesse dont tout le monde faisait preuve à mon égard. Je me sens beaucoup mieux. Promets-moi de continuer à me rendre visite dans le château ténébreux jusqu'à ce que je sois capable d'explorer le village. Je ne pourrais pas te débarrasser de moi. Nous avons trop de choses à rattraper. Ça a l'air plutôt bien. Avant que tu partes, j'ai quelque chose pour toi, l'orbe du souvenir. Peut-être que tu peux maintenant le replacer dans le pilier ? Hum... J'espère qu'on se parle pas bientôt. Ok, donc maintenant, j'ai l'oublié avec moi qui sera dans le château, j'imagine. Et donc maintenant... Bingo. Tadaa ! C'est trop bien. Je pense que je ferai une zone où il y aura tous les piliers. J'avais vu ça sur une visite sur YouTube. Ça rendait bien. C'est trop content de te voir. C'est trop content de te voir. C'est trop content de te voir. Ultia, juste la personne que je voulais voir. Tu as tant fait pour le village, mais il reste qu'encore beaucoup à faire. Tout d'abord, même si l'oublié est sorti d'affaires, nous devons encore faire face aux effets secondaires de l'oubli pendant un temps. J'ai déjà vu les nouvelles épines nocturnes pousser. Je suppose qu'on s'occupait du village, c'était un travail qui n'est jamais terminé. C'est vrai, c'est bien que tu vois les choses de cette façon. D'innombrables villageois attendent encore dans leur royaume que tu les ramènes dans la vallée. Et peut-être qu'avec le temps, d'autres portes s'ouvriront à toi. Elles font la teuf, Mulan et Mirabel. Et ce n'est pas tout, Dreamlight Valley n'est pas le seul endroit à découvrir dans ce monde. Il existe de nombreuses îles, chacune avec ses propres secrets. Un jour, nous pourrons tout visiter. Qui sait ce que nous pourrions découvrir ? Quoi qu'il en soit, le village ne manque pas de secrets. J'ai la certitude que tu continueras à faire de ce lieu un endroit splendide où nous pourrons tous nous sentir chez nous. Les possibilités sont illimitées ! Yeah ! J'ai fini cette quête avec Merlin ! Trop bien ! Juste, je suis un peu embêtée. Ah ben voilà, c'est ça, reste avec la bête. En fait, il fallait lui demander d'être avec nous. Ok, d'accord. Très bien, très bien. Donc du coup, ça nous emmène... Bon, on va se laisser là-dessus. Ça fait 7h presque qu'on est en live. Ça, c'est la quête du DLC, ça aussi. Donc on a fini les 4 histoires pour le jeu de base. Mais il nous reste toutes les quêtes amitié. Bah, je vous rappelle la graine de souvenir avec Simba qu'on a vachement fait aujourd'hui. Nala, du coup, avec qui... Ça y est, normalement, il faut juste que je continue à lui parler un peu tous les jours pour qu'elle soit niveau 10 pour que je puisse faire la quête avec Nala. Qu'est-ce qu'elles font ensemble ? L'oublier, Mère Gothel, là. J'ai peur. Il joue de quoi, là ? Non, vraiment, trop bien, en fait. Trop bien. J'ai oublié quelque chose d'important dans le château ténébreux. Ah bon, quoi ? C'est incroyable ici, par contre, hein. Ok. Là, j'ai rien oublié. Ok. Là, je suis passée par là. Le TP à droite de la première porte. Ah, pardon. Ça, là, j'avoue, je ne l'ai pas pris. Mais en même temps, on ne m'a pas demandé d'y aller, en fait. C'est sûr que c'est un truc que j'ai oublié ou c'est juste un truc que tu veux me montrer ? Parce qu'il n'y avait pas ce TP au début, en fait, quand j'y suis allée. Là, c'est la première fois que je peux y retourner. Je viens juste de finir le jeu. Mais jusqu'alors, on ne pouvait pas aller ici. Moi, j'étais là-haut. Non ? Ou alors si, je l'ai zappé. Mais si, on est allé là. Mais elle n'a pas ouvert, le souvenir, du coup. C'est de ça dont tu parlais, bébé, ou pas ? Vu du puits, tu devais voir l'orbe. Mais je l'ai vu, l'orbe. Je l'ai même vu, vu de là-bas, vu de la cuisine. Mais je veux dire, est-ce que je suis vraiment passée par cet endroit pour la récupérer ? C'est ça que je veux dire. Enfin, je veux dire, je ne crois pas que je pouvais la prendre avant, en fait. C'est pas un souvenir ? Regarde ton inventaire. Attends, j'arrive, je rentre. Oui, c'est une quête après. Donc du coup, c'est pas un truc que j'ai oublié. C'est juste, tu veux me faire revenir là-bas, quoi. Orbe de l'unité. Artefact magique alimenté par les actes d'unité et de convivialité. Ok. Est-ce que c'est une orbe ? Le TP est arrivé après, mais tu pouvais l'avoir avant le combat. Mais je l'ai vu, c'est ce que je viens de te dire. Je l'ai vu, l'orbe, puisque je l'ai même montré quand j'ai même mis la caméra dessus quand on était au niveau de la cuisine. Je l'ai vu, l'orbe. Est-ce que c'est là, le dernier endroit où mettre ? Ouais, c'était le dernier endroit manquant, en fait. Entre le rocher du crâne et de l'enclume. Découvre le mystère du pilier de l'unité sur l'île du rocher du crâne. Ok. Trop bien. Non, 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 mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, Vébé. C'est juste que... C'est juste que... Ce n'est pas un truc que j'ai oublié. C'est juste que c'est un truc qu'il faut récupérer après. Et du coup, tu m'as demandé d'aller récupérer maintenant. Il n'y a pas de problème. Ok. Donc du coup, c'est vrai que je me disais aussi que ce dernier pilier, là, ça faisait longtemps et que je n'avais toujours pas de quête à ce sujet. Je voulais juste récupérer mon énergie. Toujours pas de truc à faire là-dedans, dans le rocher du crâne. Mais oui, c'est vrai que depuis le début, je me demandais quand est-ce qu'on va avoir ce pilier ? Il faut que j'aille voir Merlin à ce sujet. Reviens-toi que le puits est une source de grand pouvoir. Je n'ai pas la moindre idée de ce que ça peut signifier. Il faut que je me penche sur la question. Parcourir la bibliothèque, revoir mes recherches antérieures, découvrir le mystère du pilier de l'unité. Bon, j'imagine que je découvrirai ça un petit peu plus tard parce que bon, là, ça fait un petit moment qu'on est sur le jeu. Un livre perdu, la ramasse des bâtons dans n'importe quel type dans Dream Life Valley pour Olaf. Prépare le potage à la citrouille pour Anna. Ramasse les amethystes pour Ursula. Ça, j'ai à peu près tout, je crois. Quasiment. C'est là ? Ah non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, on va se laisser là-dessus. Il y a encore plein de trucs à faire, mais de toute façon, c'est infini. sans bâtons. Bah ouais, mais je crois que tu peux prendre ceux de ton inventaire, en fait. Il me semble. Bon, l'arbre, il est là, donc c'est 24 heures, vous m'avez dit. Les citrouilles, pareil, c'est plusieurs heures, donc ce n'est pas pour tout de suite. Ouais. Il y a plein de trucs à faire, comme d'hab. Picsou a encore une quête. J'imagine qu'il y aura quelques quêtes avec l'oublié et tout. Trop bien. Bah comme d'hab, le jeu est trop bien, franchement. Quel régal. Je continue à y jouer en off de temps en temps. En général, quand je vois qu'il y a un truc qui est méga important et tout, j'attends qu'on soit là. Et j'ai la fameuse pièce de ma maison où j'entrepose tout ce que je débloque quand vous n'êtes pas là. Comme ça, je vous montre quand je suis en live. Mais j'avoue, j'avais continué les quêtes avec Eve. En fait, j'avais continué toutes les quêtes du DLC quasiment. Voilà. Tu devrais arroser tes citrouilles. Ah ouais, tu fais ça toi ? Je conseille de monter Ursula niveau 10, ça vaut le coup. Mais grave. Grave. Donc du coup, j'avoue que je vais la... Je vais la voir assez souvent quand je joue en off. Ah mais tu vois, il y a tout qui est arrosé déjà. donc ça sert à rien. Et dès que je la vois, je lui fais son dialogue. Est-ce qu'on a des cadeaux à lui montrer en particulier ? Je voulais prendre en fait, en gros, Asclepia de Violette et Impatiente Violette. Les Impatientes, c'est où déjà ? Parce que ouais, je sais plus ce que je voulais dire, mais... Oui, Ursula, en fait, j'aimerais bien la mettre en Vanessa avec le DLC. Enfin, pas le DLC, mais l'espèce de mini DLC qu'on peut acheter avec les points de... avec les pierres de lune, là. Comment récolter les cultures ? Et ouais, je sais plus ce que je disais, pardon. Impatiente, t'as oublié. Et donc, je voudrais commencer, je voudrais mettre Ursula en mode Vanessa pour qu'elle marche et que je puisse faire ses missions et découvrir ça, mais en fait, je voudrais le faire avec vous. Donc, du coup, c'est pour ça que je l'ai toujours pas fait parce que je me suis dit que je préfère faire... Enfin, je trouve que c'est un peu majeur comme changement le fait de mettre Ursula en Vanessa. C'est Pia de Violette, Impatiente Violette. Donc, du coup, c'est pour ça que je l'ai toujours pas fait mais je sais que c'est un truc qu'il faut que je fasse, quoi. Alors, où est Ursula ? À cette heure-là, elle dort en général. Ah non, elle est là. Elle est 21h34, au bout d'un moment, il faut que je m'arrête. J'en peux plus. Par contre, les failles pour les poissons, elles restent là. C'est étonnant quand même. Donc, tiens, comme ça, j'augmente. son amitié. Ange des mères. Ah, plus personne ne dort dans le jeu. Ils ont enlevé ça ? Ah, ok. J'en ai mis du temps à m'en rendre compte, du coup. J'ai envie de lui offrir de l'origan jusqu'à ce qu'elle passe niveau 8. Elle est à deux doigts. Je l'ai fait, son dialogue, je crois. ouais. Deux cadeaux. Non, sa quête à Ursula, elle est bien quand elle passe niveau 10, quoi. Ou alors, on lui fait la bûche de Noël, bûche de Noël, je ne sais pas si c'est possible, bûche de Noël, Disney, Dreamlight Valley. Oh, ça va en vrai. Blé, fève de cacao, vanille. Donc, fève de cacao, vanille. Cerise. Ah bah, cerise, c'était là. Je suis bête. Ça sera plus simple. Cerise. Hop, on va lui faire sa bûche de Noël tout de suite, comme ça, elle passe niveau 8. Je crois que tu peux la mettre, Vanessa, avant le niveau 10, contrairement à Ariel. Oui, en fait, ce n'est pas ça le problème, Lily. En gros, ce que je disais, c'est que je n'ai pas envie de le faire sans vous. Voilà, j'avais envie de le découvrir avec vous. L'espèce de mini truc de Ursula où... bûche de Noël. Donc, cerise, blé, fève de cacao, vanille. Bingo ! Ouais, voilà, c'est ça. En gros, ça n'a rien à voir avec la possibilité ou non de pouvoir la passer en piétonne, mais... En piétonne, lol. C'est vraiment une histoire de... Je voudrais le faire devant vous, au moins l'initier devant vous et faire quelques quêtes en off et tout comme je le fais d'habitude, mais... Ben, je vais lui donner, elle est là. Mais ouais, c'est vrai que je n'avais jamais fait le lien, mais c'est vrai qu'on ne les voit plus dormir. Là. J'avoue qu'une fois que tu as débloqué Ariel et Ursula en mode terrestre, je ne vois pas trop l'intérêt de leur remettre leur skin aquatique. Ben, peut-être parce que Ariel, autant, pour le coup, c'est cool de la croiser en terrestre parce que, ben, on a quand même cette image d'Ariel qui est humaine. Ça arrive assez tôt dans le dessin animé. Mais Ursula, pour le coup, en Vanessa, un peu moins, donc je comprends plus la volonté de laisser Ursula poisson, mais... Non, moi non plus, je n'avais pas fait attention qu'il ne dormait plus. Ah, ça y est, elle est passée niveau 8. Trop bien. Niveau 10, la robe est incroyable et elle me donne une nouvelle quête aussi. Donc là, j'ai une armoire qui est chouette aussi. Pauvre bibliothèque en perdition. Très bien. Bon, une bonne chose de faite. Hop. Et voilà. Oui, c'est vrai. C'est vrai que du coup, il peut manger au resto. J'avoue.